Non, ça voudrait dire l'épinard, le légume. Ça ne me dit rien du tout, Isfamach. Tu le prononcerais Isfamach ? Ah, Isfamach, N. C'est un N, pardon, je l'ai mal écrit. Ça ne me dit rien du tout. C'est peut-être un nom tombé en désuétude, parce que ce n'est pas une plante. Ça, c'est le nom d'un mois, Tichirin, Tichirin l'awwal, Tichirin le premier. Et ça aussi, je crois. Oui, c'est les... Alors, ça, c'est les noms du calendrier des mois qu'on utilise plutôt dans le Moyen-Orient. Ça, est-ce que ça te dit quelque chose, ça ? C'est un R à la fin. R, l'ansar. Ah oui, l'Aoui, l'ansar. Oui, qu'est-ce que tu dis ? Mais le texte, tu... Ah non, c'est un texte, c'est pas du son que tu as. Non, non, c'est un texte que j'ai. Donc, c'est pour ça que je l'ai réécrit, moi, si tu veux. Qu'est-ce que ça te dirait à la fin, alors ? L'ansar, c'est... Ça peut être un nom propre. D'accord, ok. Qui vient de Nasr, qui veut dire victoire. D'accord, ok. C'est un nom courant. D'accord. D'après ce que j'ai compris, ça serait... Alors, à cette époque, ça ne te dit rien. Apparemment, ça serait une façon qu'ils avaient d'appeler le chou. Ah, c'est possible. Voilà. Et si j'ai bien compris, ils rattacheraient la feuille, ce légume à feuille, de quelque chose que les chrétiens utiliseraient beaucoup. J'ai cru comprendre qu'il y avait un rapport entre les chrétiens. Les chrétiens, c'est un nasara, qui est proche. Qui est proche, mais qui ne s'écris pas comme ça, normalement. Non, ce n'est pas un nasar. D'accord. Choukran. Ou alors, plutôt saïd. Alors, saïd, c'est uniquement le dialecte algérien. D'accord. Uniquement. D'accord. Que tu ne trouveras nulle part dans tout le monde arabe. D'accord.